Bonsoir à tous, ici Kyuri ASMR pour ma toute première vidéo. Aujourd'hui j'arrive pour une vidéo assez spéciale finalement puisque c'est le début d'une nouvelle série qui est intitulée les ASMR Manga. Alors dans cette série je vais vous présenter à chaque épisode un manga ou un anime qui m'a plu. Et puis je vais essayer de vous faire un petit synopsis en essayant de spoiler le moins, tout en vous donnant mon avis. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. Et de ce pas je vais commencer. Donc pour ce premier épisode j'ai choisi de prendre comme manga animé My Hero Academia ou Boku no Hiro Academia en japonais. Alors je vais commencer par le synopsis. Dans un monde où le paranormal est devenu normal, où l'humanité est souvent menacée par l'attaque de divers monstres, chaque humain est doté d'un pouvoir particulier nommé Alter. Grâce à celui-ci devenir un héros n'est pas impossible pour eux. Le manga suit les aventures d'Itsuku, l'un des rares humains ne possédant pas d'Altère, qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque du grand lycée Iue. Son but ultime, devenir un jour un grand héros. Donc vous l'aurez compris, Itsuku est donc le héros principal. Il est absolument fan de super-héros depuis qu'il est tout petit. Mais le problème c'est que lui n'a pas d'Altère. Donc je le répète, les Altères c'est les pouvoirs. Donc il fait partie des 20% seulement de la population ne pas avoir reçu d'Altère. Il va donc un jour rencontrer son idole, qui est donc Horuma Edo, qui est le super-héros numéro 1 dans cet univers-là. Et il va lui demander s'il peut devenir un héros sans aucun pouvoir. Donc au début, All Might va lui répondre que ce n'est malheureusement pas possible. Mais après l'avoir vu à l'œuvre, All Might a décidé d'en faire son disciple. C'est ainsi qu'il va donc lui offrir son pouvoir, nommé One for All. Et il va donc essayer de contrôler ce pouvoir qui est destructeur, mais qui a un contre-goût destructeur également. Donc alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de My Hero Academia, ou de ce qui est sorti en tout cas, parce que pour l'instant il n'y a que 8 épisodes seulement. Bah je peux dire que ça m'a énormément plu. Puisque ça ressemble finalement à un Shonen assez classique, on va dire. Mais il y a en fait tout ce qu'il faut pour plaire. Il y a vraiment des moments super forts, super épiques. Des trucs super bien pensés. Et on sent que c'est un univers extrêmement riche. On a le droit à certaines scènes vraiment dans l'animé sublime. Que ça soit au niveau de l'animation, des dessins, ou tout simplement de la signification de la scène. Vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément dans cet animé. C'est typiquement le genre d'animé où dès que j'ai regardé les épisodes, j'ai été m'acheter les deux premiers tomes du manga. Parce que c'est juste quelque chose qui me plaît énormément, voilà. Donc finalement j'ai déjà vu certaines personnes comparer ça à One Punch Man, étant donné que ça concerne les super héros. Mais vraiment, il suffit de voir le pour comprendre que ça n'a strictement rien à voir. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé un chen, on va dire, aussi classique, entre guillemets. Et finalement c'est très loin de m'avoir des plus. Vraiment, je trouve que l'idée est très bonne. Et surtout très riche, puisqu'il y a énormément de possibilités. Alors, j'essaie de spoil le moins possible. Mais malheureusement pour la suite, ça ne va pas être possible, je suis désolée. Donc tout simplement, lorsqu'il va recevoir son pouvoir, il va devoir entraîner son physique. Donc il va s'entraîner grâce à All Might. Et parce que son pouvoir est beaucoup trop destructeur, alors avec un corps aussi fragile que celui qu'il a de base, c'est juste pas possible. Parce que simplement il veut rentrer à l'école des héros la plus grande, donc l'école UAE. Et pour cela-bas, il va forcément devoir user un petit peu de son pouvoir. Mais malheureusement, dès qu'il dise son pouvoir, ça l'amoche gravement. Par exemple, lorsqu'il donne un très gros coup de poing via son pouvoir, ça va être extrêmement puissant. Cependant, son bras va être complètement cassé. Et il va devoir se le faire réparer tout simplement. Si on peut dire ça comme ça. Un des trucs qui me plaît le plus aussi dans cette oeuvre, c'est que les personnages sont vraiment tous une personnalité à part entière. Et l'évolution de Hitsuku, le personnage principal, est vraiment quelque chose que j'apprécie. Notamment le fait de... Bon, ça peut également paraître assez cliché, mais par exemple, il ne voulait plus... Enfin, il ne voulait pas du tout rivaliser avec... Avec son... Je ne dirais pas son ami d'enfance. Son ami d'enfance, pardon. Car ce n'est pas vraiment un ami, mais... Bref, son camarade d'enfance, on va dire. Alors que après... Tout simplement, il est trop fort, voilà pourquoi. Mais après... Après moult d'entraînement, etc. Il va finalement dire qu'il veut rivaliser avec lui. Tout simplement parce qu'il l'admire. Et c'est vraiment... Cette scène-là est vraiment extrêmement forte dans l'anime. Donc ceux qui ont vu, c'est un peu quoi je parlais. Cette scène-là m'a vraiment énormément plu. Donc... Donc... Donc voilà. Donc je perds mes mots, tout simplement. Parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Et donc, tout simplement, Son antagoniste, ou plutôt son rival. Lui aussi, je l'aime beaucoup, tout simplement. Parce qu'il va également évoluer petit à petit. Donc c'est une évolution constante du rival et du personnage principal. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et que je n'avais pas vu depuis pas mal de temps. Et mine de rien, malgré ce qu'on pourrait penser, Ça m'aide aussi quand même pas mal à réfléchir. Puisque dans certaines situations, notamment... On peut voir que l'héreux est complètement bloqué. Et on se demande tout simplement Comment est-ce qu'il va faire pour sortir de cette situation. Et la réponse, à chaque fois, C'est toujours En fait, est-ce qu'il va utiliser son pouvoir ou pas ? Puisque, comme je vous l'ai dit, Le pouvoir a un tel contre-goût Que c'est vraiment compliqué à utiliser. Et comme il n'a pas envie que les autres soient toujours derrière lui, Et donc qu'il veut tout simplement Devenir un héros par lui-même, Sans que les autres l'aident et que ça soit plutôt l'inverse, Et bien, il n'aime pas trop utiliser son pouvoir, Car ça finira toujours avec des dégâts sur lui. Mais des fois, il innove et ça, c'est vachement cool. Donc on approche déjà de la fin de cette critique ou plutôt de ce premier épisode de mes ASMR mangas. Alors avant de terminer, j'aimerais quand même préciser que je tiens plutôt à m'excuser, Car c'est ma toute première vidéo ASMR. Et j'ai vraiment extrêmement peu d'expérience dans ce domaine. Car j'en écoute beaucoup, mais disons que c'est la première fois que je le pratique. Donc je tiens vraiment à m'excuser à ce niveau-là. Et sinon, si ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire un manga ou un anime Que vous voulez que je décrive et que sur lequel je donne mon avis dessus. Vous me le dites et puis je le ferai sans aucun souci. Enfin, en tout cas, je choisirai parmi les commentaires si jamais vous m'en proposez. Voilà, donc encore une fois, je m'excuse. C'est vrai qu'à l'oral, je ne suis pas hyper fort. Alors on a ASMR, laissez tomber. Donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé et à la prochaine.